L'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants a lancé en conférence de presse le 23 février 2023 sa plateforme numérique SOS, le spécialiste. Au niveau de notre communauté, nous avons des concitoyens qui ont du mal à cerner les notions liées au droit, c'est-à-dire que les questions de tests, les questions de pratiques institutionnelles, les questions du fonctionnement des pouvoirs qui régissent le fonctionnement de notre société. Nous nous sommes dit qu'il est important d'imaginer des initiatives qui puissent contribuer à côté de ce que le gouvernement est en train de faire pour permettre à ce que nos concitoyens, c'est-à-dire que les citoyens puissent avoir la maîtrise de leurs droits et devoirs. Parce que pour nous, et nous sommes convaincus au niveau de l'association d'initiatives citoyennes des jeunes, la voix des enfants, que mieux on maîtrise ses droits et devoirs, mieux on est capable et on est apte à apporter sa contribution dans la gestion des affaires publiques. Et il est important, à travers cette initiative, de permettre à ce que nous puissions accraver les différentes productions, c'est-à-dire les vidéos que nous allons produire, les visuels, les articles que nous allons produire, les reportages, les documentaires, les enquêtes que nous allons effectuer, permettre à ce que les citoyens soient informés de fond en comble sur les différents tests dans les domaines que possible, c'est-à-dire que dans tous les domaines, de pouvoir donner l'essence véritable de ces tests-là et de permettre à ce que chacun puisse, de renavent, revendiquer ses droits lorsqu'il se retrouve confronté à des tentatives de violation de ses droits, de pouvoir revendiquer cela, de pouvoir dénoncer véritablement. Sa plateforme numérique va s'employer à éduquer et accompagner les citoyens en ce qui concerne leurs droits et devoirs. Le droit et le devoir, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Donc les tests mieux seront vulgarisés, mieux les citoyens vont maîtriser leurs droits et devoirs. Et actuellement on parle de bonne gouvernance, on parle de corruption, c'est également faire une action dans ce sens-là pour montrer que mieux on maîtrise les tests, mieux. Ceux qui dirigent le pays savent que les citoyens sont outillés. Je pense que nous allons adapter des attitudes vertueuses afin que nous puissions aboutir à cette bonne gouvernance. C'est une plateforme qui prendra également en compte les questions liées à la corruption au Togo. Il est important au regard de tout ce qui a été fait en termes d'action de sensibilisation que les nouveaux membres de cette institution, et nous saluons déjà la nomination à la tête de cette institution de monsieur, de juge Abba, qui est une référence au plan régional. Il a représenté le Togo valablement dans les institutions sous-régionales. Nous voulons que de renavance, la Haute Autorité de prévention et de repression des actes de corruption puisse se focaliser sur les actions de repression. Du moins, sur les actions de repression, de pouvoir enclencher des procédures judiciaires contre les auteurs présumés d'actes de corruption. Parce que l'idée pour nous, l'un des éléments ou des critères de notation de nos pays, c'est de pouvoir cerner la capacité du pays à enclencher des procédures judiciaires sur les présumés actes de corruption. Ce n'est pas que les jugements qui vont être faits vont forcément reconnaître coupables les gens. Mais le fait que la justice empare du dossier, le fait que la justice statue sur le dossier, que la justice donne une décision, cela donne une confiance aux acteurs de lutte contre la corruption. Et cela démotive ceux qui seront tentés à commettre des actes de corruption. Donc, il faut accentuer sur les actions de repression, en partant sur ce qui a été déjà fait, que nous saluons, que nous reconnaissons. Mais également, sur les questions de prévention, il faut s'attaquer à des actions beaucoup plus concrètes dans l'administration publique. Imaginez des outils, non pas se mettre à faire des... C'est bien ce qui est fait en termes de célébration des journées, en termes de campagne de sensibilisation. Mais je pense que ça, on peut mettre en place un fonds qui permettra également que les ONG, qui sont beaucoup plus proches des populations, qui comprennent les langues de ces localités-là, puissent passer le message de façon adéquate, que ce soit une institution de lutte contre la corruption qui s'en charge. Donc, grosso modo, voilà ce que nous pensons. Et nous sommes disposés à accompagner les autorités togolaises, notamment la Haute Autorité, dans cette double mission-là, de prévention et de repression des actes de corruption, notamment dans l'administration publique, dans les états-formes publics, dans le secteur privé, parce que nous avons des connaissances avérées dans le domaine. Et nous voulons mettre cela à contribution, permettre à ce que notre pays, comme le dit le chef de l'État, que les Togolais puissent vivre de leurs efforts, que les gens puissent voir leurs conditions de vie et de travail s'améliorer, grâce à la mobilisation des ressources publiques, grâce à la bonne gestion, grâce à l'efficacité des différentes interventions dans notre pays.